Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager dans tous les groupes. Il faut que le peuple de Guinée se réveille. Le CNRD, ils n'ont pas d'argent pour organiser les élections. Ils veulent mendier, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais, quand il s'agit de payer, d'acheter les consciences, là, ils savent le faire. Vous voyez, sur la toile, je vous avais parlé de ça, pour tous ceux qui me suivent ici. Je vous avais dit, j'ai toutes les informations. J'ai conseillé les leaders politiques à rester unis. Moi, je vous avais dit, le CNRD, s'il vous donne de l'argent, c'est pour vous salir. C'est pour vous dire, demain, c'est pour dire aux gens que vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Les noms seront connus. Tous ceux qui ont pris de l'argent avec le CNRD. Enfin, le CNRD est sale. Eux, ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur où ils sont aujourd'hui, là. Ils ont peur. Tous ceux qui peuvent parler, là. Le CNRD est un objectif. Et raner des ballons. Tous ceux qui sont proches du pouvoir. Attendez, je vais bloquer ce mal. Tous ceux qui sont proches du pouvoir, là. Il faut les faire taire. Pour ne pas que la vérité triomphe. Non, Fala Nerobe. Comment est-ce que nos caisses ne peuvent pas être vides si des gens prennent des milliards pour distribuer ? Si le budget de la présidence, ce qui a été alloué au départ, près de 600 milliards, aujourd'hui, est passé jusqu'à 755 milliards. Donc, il faut que les élections ne peuvent pas être vides. Mais qu'est-ce que les politiciens ne peuvent pas être vides ? C'est ça. Vous les voyez, tout d'un coup, ils se sont tués. On nous ne rentre pas. Il faut changer les méthodes. À Bérim, vous les fallait. Il n'est pas qu'est-ce que les politiciens ne peuvent pas être malhonnêtes ? Alors, on va vous exposer au soleil, maintenant. Autant politiciens commerçants. UFDG, je vous ai dit, c'est pareil aussi, certains de nos responsables, du côté du RPG aussi. Et nous, nous sommes pour la non-violence, voilà, donnant la chance à la transition. Parce que les menteurs, ils ont fini de recevoir, si vous voyez les bogoulas ici en train de boire, tous ces leaders, les Faya, les Baouri, tous ces gens-là, on les a donnés de l'argent. C'est pourquoi le budget de la présence, ils ne font qu'augmenter. Parce que, la nuit, il y aura, il y aura un secret temps, il y aura un secret temps, il y aura un secret temps, si vous voyez qu'ils prennent des décisions, ils font peur au CNRD, et le lendemain, ils renoncent, c'est parce qu'ils les ont négociés, ils ont reçu de l'argent. Oh non, la Guinée fait pitié, non, ce pays l'a fait pitié. Eh, quand vous avez dit, les politiciens, vous acceptez, et devant le peuple, devant les médias, nous, tout ce qui est à l'intérêt du peuple, voilà, nous allons nous battre pour l'intérêt du peuple. un peu malhonnête, et nous, c'est ce qu'on fait. Et nous, c'est ce qu'on fait. Moi, je vous ai dit, si vous voyez que, moi, Damaro, vous savez, c'est deux choses, tu vas bouffer l'argent du CNRD, ils vont gâter ton nom. Tu vas te taire, ils vont gâter ton nom. Le mieux, c'est de t'éloigner. D'abord, maintenant, quand on va vous exposer, personne ne vous fera confiance, vous êtes déjà noyé, vous êtes des politiciens malhonnêtes, c'est ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui, d'autres même ont peur aujourd'hui. Eh, mon nom, il ne faut pas que mon nom va sortir. Nanani, nanana. Le CNRD, ils vous ont trempé, et ils vont chercher à montrer aux Guinéens que vous êtes des vouriens, vous êtes des zéros. On vous a prévenu, vous n'avez pas compris. On vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Demain, là, les leaders de l'UFDG, ils ne vous feront pas confiance. Anad. Donc, vous avez échoué. Vous, vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous, vous n'avez même pas encore gagné des élections. Déjà, si ces bandits-là, ces militaires-là, arrivent à vous manipuler à cause d'argent, prendre l'argent et tromper le peuple, vous sacrifiez les enfants d'autrui pour les dire, sortez pour la bonne cause. Voilà, le combat, c'est pour vous. Mais quand il s'agit, quand on vous négocie en cachette, là, le peuple n'est pas au courant. C'est maintenant, là. Les secrets commencent à sortir. Wallah, on va vous mettre au soleil ici. Tous les mauvais grains en politique, tous les caméleons en politique, nous allons vous chasser. Non, ça, c'est être malhonnête. Combien de jeunes sont tombés depuis l'arrivée de Dumboé ? Après, vous vous cachez derrière tout ça. C'est comme si ces morts-là, vous les prenez comme des trophées. En tout cas, et là, c'est le moment, mon beau, les partis fouillants-fouillants, il faut te séparer d'eux. RPG, les leaders fouillants-fouillants, séparez-vous de ces gens-là. C'est des politiciens commerçants. Ils savent qu'ils ne seront pas présidents, ils ne seront pas députés, mais ils sont là co-leaders politiques. Quand les gros sortent, les grands partis sortent, les grands partis viennent devant, eux, ils viennent à côté pour dire on est avec vous. La journée, ils sont avec vous. La nuit, ils sont avec le CNRD pour recevoir des billets, de l'argent. si vous voyez que Doumbouya aujourd'hui n'a plus rien dans les caisses, ils font taire les gens. Ils ont dépensé, 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 dépensé. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de donner l'argent. Les médias ont fermé. Regardez les journalistes du bar café. Beaucoup de journalistes, vous pensez que les gens ne sont pas au courant ? Bande de malhonnêtes. Il est temps qu'on va changer de stratégie, les manifestations, ce n'est pas la solution. Vous le faites de la figure. Il est temps de faire Vous avez un politicien qui vous défend l'intérêt du peuple. Vous avez un peu 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 Non. Chérif Aboulaï, moi, je ne suis pas ton leader politique. Je ne t'ai pas demandé de faire quelque chose. Tu fous le camp ici. Un commentaire déplacé, je te bloque. Que moi, je parte en Guinée, je vais chez toi. Hein ? Car c'est l'argent de ta famille que j'ai pris pour venir ici. Que je sois en Guinée ou pas, si je devais faire le blog, ce n'est pas devant mon téléphone ou derrière mon téléphone que j'allais faire le direct. En quoi ça te dérange ? Que je sois en Guinée ou pas, ça te dérange à quoi ? Il faut venir en Guinée. qu'il n'y a pas donné sa référence. Il n'y a pas fait et il n'y a pas fait pour moi. Viens, on va faire le combat. Il ne faut pas faire le combat, il faut te flanquer là-bas. Il ne faut même pas faire le combat, il faut te flanquer là-bas. Si moi, je t'ai une fois appelé, viens, donne-moi quelque chose ou si je t'ai dit une fois, envoie-moi quelque chose. Il faut te flanquer là-bas. Nien ? Il faut te flanquer. Il faut dire, Damaro, si tant que Damaro ne vient pas là, il ne faut même pas sortir. il faut rester chez toi à la maison là-bas. Il faut venir ici, bêtise. Donc, la famille, c'est la nouvelle. C'est pour vous dire combien de fois nos leaders, ils sont malhonnêtes. Nos leaders, quand ils viennent devant vous, ils vous mentent. Yeah. Ils vous mentent. Et vous avez vu le document que le petit député a publié. Vous voyez que bientôt, il y aura crise budgétaire. On vous a parlé de la présidence. Près de 600 milliards. Ils ont dépassé presque tout ça. Voilà. Non, 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 je ne m'occupe pas de mes... C'est comme ça, il faut les répondre souvent. Voilà. Donc, tous ceux qui ont demandé il y a quoi, il y a quoi, c'est pour vous dire tous ceux qui étaient là à gueuler comme politiciens, ils se sont tués. Ils ont reçu de l'argent. Voilà. Ils ont pris de l'argent avec le CNRD. Et si vous voyez que le CNRD n'a plus d'argent, eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils ont donné l'argent fatigué. Ils ont donné, donné... Vous avez vu les Eli Kamano, lui seul, 2 milliards, qu'on n'a que lui, Action Humanitaire. C'est parti où ? 2 milliards d'individus. Les Baouris, vous voyez les Sia Kabari aujourd'hui, qui ont des véhicules pour leur partie des motos, ils ont pris l'argent là où ? C'est-à-dire, on délapide l'argent du contribuable guinéen. C'est l'idée malhonnête là. Il dit, nous, on n'est pas dans la manifestation. Les Ousmane Kabari est hôte là. Tous ces malhonnêtes là, c'est l'argent qu'ils prennent. Voilà. Donc, attendez, je vais bannir ce maudit là. Lui, il est beau. Donc, la famille, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui insultent, il ne faut pas les répondre. Je les bloque one time et c'est fini pour eux. Voilà. L'amphia Keïta, hier, vous avez vu des leaders sur les médias critiquer le CNRD. Quelques temps après, ils se sont tués, ils ont changé de discours. Nous, les manifestations, nous devons arrêter. C'est pour vous dire que c'est des profiteurs. Beaucoup ont reçu de l'argent. Beaucoup. le CNRD a dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour organiser des élections, ils foutent le can. Mais ils ont l'argent pour acheter les consciences. Voilà. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, le CNRD, ils prennent l'argent du contribuable pour acheter ces gens-là, ces leaders qui peuvent les mettre la pression pour dire qu'il est temps d'aller aux élections. Mais ces mêmes leaders là aujourd'hui acceptent de se faire corrompre par le CNRD. Et si vous voyez qu'on est en train de traîner jusqu'à présent sur cause de ces malhonnêtes, ces politiciens malhonnêtes qui ne pensent qu'à leur intérêt, ils savent qu'ils ne deviendront pas présidents. Donc, il faut empêcher El Asselou Dallé. Ils savent qu'ils ne deviendront pas présidents, il faut empêcher les candidats du RPG et comme ça, les bandits vont rester. Et chaque fois, ils veulent un peu, ils passent dans les bureaux du CNRD, on les donne. 14 500 guiniens aujourd'hui à la retraite, on ne les paye pas. Un vide dans l'administration, 14 500, ils ne peuvent pas recruter les jeunes. Ils n'ont pas d'argent pour ça. Et on est assis. que la transition va réussir. Franchement, les leaders là, vous avez déçu. Franchement, franchement, si c'est pour tromper le peuple à cause de vos intérêts personnels, il n'a pas eu l'âge. ou alors au bire il faut ne gérer bire in très négé bire ina politiciens yam a la gare bire in fact a clé aux crises rabat au faqa nanyam fissa moube et voilà dans une table à neobé même fois même fois même fois ils m'ont contacté et tu sais moi j'ai dit aux gens j'ai des grands ici non damaro il faut prendre l'argent tu vas te taire à un moment donné pour la politique c'est l'intérêt moi damaro on m'a connu ici pour le combat du présent faq on est moi damaro je vais prendre l'argent du cnfd je vais venir dire quoi je vais me taire c'est à dire j'ai dit à ces grands là il ya deux choses il ya deux choses vous oubliez tu peux prendre l'argent de ces gens là tu tais et après tu viens tu dis que j'ai pris votre argent tu penses que c'est tu as fait du mal à ces gens là les autres là ils vont dire que tu es traite à tu as fait ça au cnfd même si c'était bien mais ils vont dire que toi tu n'es tu ne respecte pas ton engagement c'est pourquoi j'ai dit ces gens là je ne veux rien de je ne veux rien de je ne veux rien du tout de ces gens donc à tous ceux qui vont accepter la aujourd'hui vous pouvez souffrir les docteurs comment je vais dire ça les docteurs d'année et tant d'autres dans le rpg ils ont fait combien d'années de galères combien d'années de galères ils sont venus un bon moment ils avaient le pouvoir la vie c'est comme ça quand tu es patient tu acceptes de défendre la vérité un jour je vais ouvrir la porte du bonheur pour toi mais si tu dis que toi tout ce qui est facile ah non l'argument qu'ils trouvent le président facondé vieux ils pouvaient rien faire malgré tous les bienfaits c'est les fils l'homme bali là à cause des miettes c'est comme ça ils viennent s'asseoir pour parler je vous ai dit vous allez manger l'argent du cnfd vous serez noyé dedans aussi donc moi là je préfère rester dans ça demain là peut-être là la porte du bonheur va s'ouvrir pour moi mais je préfère ce combat même si ce n'est pas le rpg mais au moins la guinée là demain je vais j'ai dit ok j'ai un projet aidez moi ici les gens sauront que oui je suis sincère mais si aujourd'hui j'accepte de prendre l'argent de ce bandit là boum comme pour les autres sont en train d'éclater demain toi tu vas envoyer quel projet après le cnfd les gens vont te faire confiance et les comment on va envoyer quel projet les fermes et les bas où ils vont envoyer quel projet les gens vont les faire confiance c'est ça c'est de ça qu'il s'agit tant qu'il ya trop de malhonnête dans la politique guinéenne la guinée n'ira nulle part si nous nous battons pas qu'il y ait assez d'honnêtes dans la politique dans la gestion la guinée n'ira nulle part et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui trop de malhonnête les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel tant qu'on n'aimait pas l'intérêt collectif l'intérêt de tout le monde devant on va aller où si les gens doivent se partager deux milliards qu'ils ont donné à eli co projet quel projet alors omar sorry i left i'm far far away no i'll be your first customer tomorrow i'll be your first customer tomorrow yeah so sorry i got i got you tomorrow yeah ok thank you donc c'est malhonnête c'est malhonnête nous devons tout faire mettre l'intérêt général devant mais tant que nous sommes là tant que nous sommes là à penser à nos intérêts individuels wallahi le pays il n'aura pas de bonne route il n'aura pas d'école comme je parlais le cas de eli deux milliards luceux et d'autres ont reçu plus que ça même juste parce qu'ils veulent pas que ceci la parle critique la transition que tout le monde se taise et pendant ce temps le peuple en train de souffrir des enseignants sans salaire des boursiers sans salaire comment ce pays n'a peut avancer comment la guinée peut avancer donc merci à tout le monde voilà c'est pour vous dire que nos politiciens là beaucoup ce sont des malhonnêtes ils ont bouffé l'argent du cnfd c'est pourquoi actuellement là silence 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 partout et ceux qui refusent là comme le phonique et mangue et autres qui parlent on essaye de les broyer les leaders c'est l'oude à l'essai l'une c'est que actuellement il est favori aux élections il faut le broyer docteur cassoli si le présent faponais n'est pas là il faut les broyer c'est ça c'est dans ça nous sommes aujourd'hui donc les faux leader là soit disant leader soit disant coup la mati soit disant camélion ce sont eux qui sont en train de nous fatiguer avec cette transition là ce n'est même plus mamadie mamadie a peur du peuple aujourd'hui il peut plus il faut tromper il faut venir à ça va aller il faut que ça réussit des bêtises qu'est ce qui va réussir les gens sont en train de crèver de faim les partis politiques qui peuvent gagner des élections on est en train de les piétiner que ça va aller qu'est ce qui va aller maintenir le bandier à la tête non merci à diallo mamadou saïdou merci à la mine si c'est merci à ti 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 merci à vous libres merci on est ensemble ma soeur fanny tiangima wikinson merci un nfb ou marc merci à vous trauré à guibou merci merci à shérif abdoulaye à tous les patriotes désolé pour le retard de ce direct parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'amaro ya quoi nanani nanana le poste moustapha bah bon nous on a l'énergie s'il s'agit de parler on peut faire des vidéos tout moment donc merci à vous diallo alpha alia diallo merci en tout cas les leaders patriotes unissez vous voilà unissez vous pour le bien du pays voilà je vais vous laisser merci mh massire et riche diallo merci franck sila merci la mine merci à vous voilà shérif abdoulaye ok toi tu es banné sur cette page parce que moi les malhonnête si tu veux c'est pas la page de dumbo ya ici aïa aïa diallo merci merci à vous bonne soirée à tout le monde challah on se répète